Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler des trois erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé à faire de la vidéo et je trouvais intéressant de vous les faire partager pour si vous faites les mêmes, éventuellement, vous empêcher de continuer à les faire. Donc on va commencer tout de suite. La première erreur que j'ai faite quand j'ai commencé à faire de la vidéo, c'est que forcément quand on commence, on regarde énormément de vidéos sur YouTube, énormément de tutos, des formations, on lit beaucoup de choses et on tombe sur plein de règles, des règles qu'on suit aveuglément en se disant si les gens disent qu'il faut faire ça, c'est qu'il faut faire ça, c'est que ça marche. Et le problème avec ces règles-là, c'est que moi au début, je les ai suivies aveuglément sans les comprendre. Et en fait, ma plus grosse erreur, ça a été ça, ça a été de ne pas comprendre les règles que je suivais. Les règles, si elles sont là, c'est pas pour rien, c'est qu'elles sont utiles, c'est qu'elles servent à quelque chose, mais le plus important c'est de les comprendre pour pouvoir, si on le veut, les transgresser. Et à partir du moment où j'ai compris les différentes règles que j'appliquais, j'ai pu les transgresser et là, j'ai pu vraiment me sentir beaucoup plus libre dans ce que je faisais et dans mes vidéos. Le principal exemple que je peux vous donner, c'est que par exemple, la fameuse règle du shutter speed au double de votre cadence d'image, au début, je suivais cette règle-là sans même la comprendre, je me disais bon, ben voilà, on m'a dit de faire ça, c'est important, donc je le fais, je cherche pas à comprendre. Et à partir du moment où j'ai compris pourquoi cette règle existait, ce que ça a créé, j'ai pu la transgresser. Par exemple, je vous mets ici le court-métrage que j'ai fait pour le concours Confine ton film, et au début du court-métrage, le personnage passe devant la caméra, et il est flou, il est très saccadé, parce que je voulais pas qu'on voit le personnage clairement passer, parce que tout le but du court-métrage, c'est qu'on le distingue juste dans des reflets, dans des miroirs, avec des ombres, ce genre de choses. Et du coup, en comprenant la règle du shutter speed, je l'ai baissé beaucoup pour créer ce flou de mouvement. Mais en fait, si j'aurais pas compris cette règle-là, ben je me serais dit, ben je filme en 25, il faut que je reste à un cinquantième en fait, donc je peux pas faire cet effet-là, il faut que je fasse autre chose. Là, l'avantage, c'est que j'ai compris la règle et j'ai pu la transgresser, et moi, personnellement, c'est très personnel, mais je trouve qu'artistiquement, ça rapporte vraiment quelque chose, parce que ça rapporte quelque chose de poétique, ce flou, ce personnage qui passe dans l'image comme ça. Ça, c'est grâce au fait que j'ai compris la règle et que j'ai pu la transgresser. Et je trouve ça dommage de suivre des règles comme ça, aveuglément, sans même les comprendre. La deuxième erreur que j'ai faite quand j'ai commencé la vidéo, c'est que j'ai tout voulu filmer au ralenti. J'ai tout voulu filmer en haute cadence d'image, parce que dans toutes les vidéos qu'on voit au début, quand on commence, on lui dit que le ralenti, c'est super, c'est très cinématique, ça stabilise l'image. Même moi, je l'ai mis dans ma vidéo pour un rendu cinématique, parce que c'est vrai, c'est vrai, ça donne un effet cinématique, mais le problème, c'est que moi, je me suis dit au début, bah, pourquoi m'embêter à filmer en 25 et une fois de temps en temps en 50 ? Autant tout filmer en 50, comme ça, au montage, je vois et je ralentis ce que je veux. Alors déjà, quand vous sortez la phrase « on verra au montage », au moment du tournage, si vous pensez à cette phrase-là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Le plus important, c'est le tournage. Vous pouvez pas tout rattraper en montage. Essayez de faire le maximum au moment du tournage. Ça, c'est une petite aparté, mais c'est hyper important à se mettre en tête. Mais du coup, je me suis vraiment dit, pourquoi m'embêter, en fait ? Vraiment, je vais tout filmer au ralenti, et puis je verrai après. Sauf que le problème, c'est que quand vous faites ça, bah, du coup, vous avez des passages au ralenti, donc c'est bien, mais les passages pas ralentis, du coup, sont en 50 images secondes, et en fait, bah, ça donne pas exactement le même effet que quand vous filmez en 25, forcément. Vous avez une image qui a beaucoup moins de flou de mouvement naturel, ça vous donne un effet un peu télévision, un peu téléfilm, qui est pas forcément très très esthétique, que vous n'avez pas quand vous filmez en 25 images secondes. Et ce que j'ai le plus appris avec cette erreur-là, en arrêtant de la faire, c'est que maintenant, je pense beaucoup plus au moment du tournage, à mon montage, à mes plans, à ce que je vais en faire, et je suis pas là à me dire, je vais voir au montage comment je... ce que je ralentis ou ce que je ralentis pas. C'est au moment du tournage, je me dis, ça, je vais le ralentir, je le filme comme ça. Ça, je vais pas le ralentir, je le filme comme ça. De pas avoir tout le montage en tête, c'est normal. Si ça vous arrive, dans ces cas-là, vous filmez en 25 et en 50. Et comme ça, au montage, vous avez le choix de soit ralentir, soit ne pas le ralentir. Donc ça, c'est très important, prenez vraiment ce temps-là, de penser au moment du tournage, à ce que vous voulez faire en post-production. Alors, la troisième erreur, elle est un peu particulière, parce que c'est pas une erreur que j'ai faite, c'est une erreur que j'ai failli faire, mais je trouvais intéressant, du coup, de vous la partager, parce qu'en ne la faisant pas, j'ai compris à quel point c'était important de ne pas la faire. Je sais pas du tout si je suis claire, même moi, je crois que je me suis perdue toute seule. Le fait de vouloir aller trop vite, surtout au niveau de l'achat de matériel, et le fait de vouloir trop vite avoir du matériel qui est vraiment un peu plus professionnel. Pour remettre dans le contexte, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à la vidéo, j'avais un Canon 100D qui était vraiment pas du tout fait pour la vidéo, il avait très peu de fonctionnalités. Quand je suis arrivée au bout de cet appareil-là, où j'ai vraiment eu ressenti le besoin d'avoir plus, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je m'achète tout de suite une grosse caméra, ou est-ce que je passe par un intermédiaire ? L'intermédiaire, c'était le G80. Du coup, j'ai pas fait l'erreur de prendre un appareil au-dessus, je me suis décidée pour le G80. Alors, au-delà de la caractéristique financière, parce que forcément, c'est pas du tout le même budget entre un GH5 et un G80, c'est sûr, mais aussi parce que je me suis dit, apprends déjà à gérer la base de la vidéo avec un appareil qui a de bonnes fonctionnalités vidéo pour commencer, du focus speaking, une bonne qualité, stabilisé. Je me suis dit, déjà, apprends à bien gérer des vidéos comme ça, apprends à faire de bonnes vidéos comme ça, et ensuite, quand ça tu sauras le gérer, quand tu connaîtras ton appareil sur le bout des doigts, tu pourras passer sur un appareil un peu plus pro, et ce sera moins compliqué, du coup, de faire de bonnes vidéos, et de bien appréhender toutes les fonctions d'un appareil plus haut de gamme, qui ont forcément beaucoup plus de fonctionnalités vidéo. Et surtout, la principale raison, c'est que je me suis dit, au moins, je verrai ce dont j'ai besoin. Quand je vais arriver au bout du G80, quand je vais me dire, bon, là, je commence à voir les limites de mon appareil, je commence à vouloir autre chose, je saurais ce dont j'ai besoin. Alors que si j'étais passé du 100D tout de suite au Sony A7 III, par exemple, peut-être qu'en fait, ça aurait été l'appareil qui ne m'aurait pas correspondu, parce qu'il y aurait eu beaucoup de fonctionnalités. Le temps que je les prenne en main, je me serais peut-être rendu compte au bout d'un moment que ce n'était pas un appareil qui me correspondait, et j'aurais quand même dépensé une petite fortune dedans. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant de passer par là. Et là, mon appareil, je le connais vraiment par cœur, je sais quels réglages sont bien pour quelle situation, et je vois que je commence un peu à arriver au bout, et je sais que je commence déjà à réfléchir un peu à mon prochain boîtier, peut-être un GH5 pour rester dans la gamme Lumix, ou éventuellement à passer sur le Sony A7 III, parce qu'il faut le dire, il me fait un peu de l'œil. Et la deuxième raison que je peux donner pour cette erreur de vouloir aller trop vite, c'est le gimbal. Quand j'ai eu mon G80, je me suis dit, bon, bah du coup, gimbal, j'ai trop envie d'avoir un gimbal, ça peut être génial, je ferai de bonnes vidéos avec, voilà, voilà. Alors, déjà, c'est pas parce que t'as un gimbal que tu fais de bonnes vidéos, c'est pas du tout un gage de qualité. C'est bien d'avoir un gimbal, ça stabilise tes plans, mais si tu racontes rien derrière et que t'as juste des plans stables, il n'y a pas d'intérêt. Et puis en plus, un gimbal, il faut le prendre en main, c'est pas un truc, c'est pas inné, ça vient pas comme ça. Donc, il faut l'utiliser régulièrement pour vraiment réussir à bien le gérer. Mais je me suis dit, et là, j'ai vraiment été à deux doigts de faire l'erreur, parce que j'avais vraiment envie d'un gimbal, et en fait, sur le coup, je me suis dit, au-delà du côté financier, je me suis dit, attends de pouvoir déjà bien gérer la stabilisation sans gimbal, en fait, parce que le jour où tu vas voir un gimbal et qu'il va tomber en rate parce qu'il n'aura plus de batterie ou autre, tu ne sauras pas bien stabiliser ton appareil sans, parce que tu n'auras jamais appris à faire ça, en fait. Je me suis dit, gère bien ton appareil comme il est, sans accessoires autres, et quand tu sauras le gérer parfaitement, quand tu sauras bien le stabiliser, bien le gérer, filmer des beaux plans avec, là, tu pourras rajouter des accessoires dessus qui vont t'aider à faire de plans encore meilleurs. Et du coup, vraiment, je suis ravie de ne pas avoir fait cette erreur-là, parce que du coup, maintenant, mon appareil, je sais très bien stabiliser les plans. Je sais que forcément, je ne ferai pas un plan en courant aussi bien qu'un plan avec un gimbal en courant, parce que ce n'est pas possible, mais au moins, je sais que si un jour, quand j'aurai un gimbal et je commence à réfléchir à investir dans un gimbal, parce que justement, maintenant, je gère mon appareil, je sais que si un jour, mon gimbal me lâche, je pourrais quand même finir le tournage en pouvant essayer de stabiliser le mieux possible avec mon appareil, parce que je sais le faire, j'ai appris à le faire sans gimbal. Alors, encore une fois, c'est très personnel comme expérience. Moi, je trouve que c'est une erreur de commencer avec trop de matériel. Après, il y en a sûrement qui ont commencé avec plein de matériel et qui font des super vidéos, je n'en doute absolument pas. Moi, c'est personnel. Je suis ravie de ne pas l'avoir fait, parce que du coup, j'ai appris à gérer de A à Z mon appareil et vraiment, je trouve ça super et je sais que ça va m'aider pour la suite. Avant de vouloir investir dans du matériel super cher, super performant, apprenez déjà à gérer le matériel que vous avez et à partir du moment où vous le gérez super bien, vous saurez ce dont vous avez besoin et vous pourrez passer sur le matériel de la gamme au-dessus. Voilà, donc j'en ai fini avec les trois erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé dans la vidéo ou que je n'ai pas fait du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les erreurs que vous avez faites quand vous avez commencé la vidéo et si vous avez fait ces erreurs-là aussi, je suis curieuse de le savoir. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans le studio de Caro. Salut !